Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre voyage que nous avons fait il y a à peu près trois semaines avec Sean et aujourd'hui nous allons nous arrêter au mont Rochemort. Le mont Rochemort dans le South Dakota est un endroit vraiment magique. Donc ont été sculptés dans la montagne les têtes des présidents George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et également Theodore Roosevelt. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo, à plus tard. Voilà, on est presque arrivé et derrière moi, il y a la fameuse roche qui est sculptée là-bas au fond. Comme vous pouvez le voir, c'est le fameux Rochemort, mont Rochemort. Voilà, avec les têtes des présidents. Bien, ça y est, on est arrivé au mont Rochemort qui est un peu un début de notre voyage. On va faire un petit peu d'histoire par rapport au mont Rochemort. Alors donc, la construction a eu lieu entre 1927 et 1941. Et quatre présidents ont été choisis pour représenter cette sculpture. Donc il y a, eh bien, le premier président des États-Unis, en fait la naissance de la nation, qui est représentée par George Washington. Il y a Thomas Jefferson qui, lui, symbolise l'expansion des États-Unis, notamment avec l'achat de la Louisiane qui a été vendue par Napoléon, par la France, aux États-Unis. Il y a bien sûr Abraham Lincoln, Abraham Lincoln qui symbolise, eh bien, la préservation de la nation et notamment durant la guerre de sécession, son rôle qu'il a eu et bien sûr qui a abouti à la fin de l'esclavage dans les États du Sud. Et le quatrième président, eh bien, ça va être Théodore Roosevelt, en fait, qui, lui, symbolise le modernisme de la nation. Toutes les inventions, beaucoup d'inventions ont été faites sous sa présidence et vraiment, il encourageait le modernisme tel qu'on va le connaître plus tard. Voilà. Donc, voilà la montagne telle qu'elle était avant les sculptures. Alors, donc, pourquoi ça s'est arrêté en 1941 ? La sculpture n'était pas terminée parce que, comme vous pouvez voir sur cette fresque, le résultat final qui aurait dû être représenté sur la montagne. Mais en 1941, il y a eu bien l'attaque de Père Larbourg. L'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a arrêté les travaux parce que l'argent qu'il fallait donner pour cette sculpture a été donné pour le matériel militaire, car les États-Unis étaient maintenant sur deux fronts de guerre, c'est-à-dire sur le côté pacifique contre les Japonais et bien sûr, sur le côté européen, contre l'Allemagne nazie. Et malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, les fronts n'ont pas été reconduits pour continuer cette fresque, cette sculpture. Et donc, tout a été arrêté. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, eh bien, c'est tel que c'était en 1941. Alors bien sûr, toute cette sculpture est entretenue telle qu'elle était. Donc le Mont Rochemort, en fait, les sculptures de Président étaient sculptées par M. Gudzon Burglum. Les sculptures ont près de 18 mètres de hauteur et en fait, l'ensemble se trouve sur un peu plus de 5 kilomètres carrés. Et en fait, la sculpture la plus haute, le point le plus haut, se trouve à 1745 mètres, je veux dire. Voilà. Bien, alors, à quelques kilomètres du Mont Rochemort, nous sommes également allés à un autre endroit, un site qui s'appelle le site Crazy Horse. Crazy Horse qui est un chef indien de la région, en fait, dans le South Dakota. Et en fait, Crazy Horse a été célèbre pour sa victoire sur le 7e de cavalerie commandé par le général Custer sur le site de Little Big Horn. Et cela se passait en 1876. Le 26 octobre 1876, en fait, c'est vraiment pas très loin. À l'époque, il y avait déjà la première exposition universelle à Philadelphie. Les premières voitures commençaient à être construites et à fonctionner. L'ère industrielle commençait dans le monde, et notamment aux États-Unis. Et il y a eu cette bataille à Little Big Horn. C'est une des dernières batailles, en fait, qui a été gagnée par les Indiens. Alors, il y a vraiment beaucoup de divergences sur cette bataille, parce que les historiens ne sont pas tous tout à fait d'accord comment ça s'est passé, comment les Indiens Crazy Horse a pu battre le général Custer. Le général Custer, qui était un excellent officier, qui avait déjà fait sa preuve pendant la guerre de sécession. Et donc, voilà, là, donc, il y a beaucoup de choses, parce que c'est qu'une partie du 7e de Cavalry qui a été défait ce jour-là. L'aide qui devait arriver n'est jamais arrivée. Enfin, voilà. Pour la petite histoire, eh bien, aujourd'hui, à West Point, qui est une des plus grandes écoles militaires des États-Unis, West Point, eh bien, la tactique militaire qui avait été mise au point par Crazy Horse est aujourd'hui encore enseignée à West Point, aux jeunes militaires, aux futurs officiers de l'école de West Point. Voilà, moi, je vous dis à plus tard. Eh bien, eh bien, là, on est toujours au Mont Rochemort et on est en train de faire un petit parcours dans la forêt qui va nous monter, qui va nous approcher de la statue des sculptures. Et puis, là, Sean est en train de regarder. Tu voulais savoir pourquoi ça, ça fait être moins. Ah, qu'est-ce que c'est pas vrai ? Voilà. Exactement, ça nous explique pourquoi ça s'appelle Black Kids. C'est pas vrai ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh ben voilà, on quitte Montruchemort, une dernière fois, une petite vue, voilà. Et maintenant, alors je ne sais pas où on va, mais Sean m'a dit qu'il y avait une surprise à Gillette, donc si vous connaissez Gillette, vous me le dites, c'est pas à Gillette, Gillette c'est là où on va rester ce soir, c'est pas juste là où il y a une surprise, ah bon, ok, alors c'est parti, je vous reprends pour la surprise. Voilà, et bien là nous sommes dans un musée à côté du Montruchemort. Alors là c'est un musée au sujet du chef indien Crazy Horse, et en fait c'est un peu un mémorial pour les indiens. Donc voilà ce qu'il y a en haut, en fait c'est le... la construction d'une effigie du chef indien Crazy Horse. Voilà, on commence à voir son visage, et normalement il devrait y avoir sa main sur un cheval. On vient d'arriver à Custer pour faire recharger la voiture. Custer. 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 Voilà, donc là on est à Custer, une jolie petite ville, regarde, avec les bâtiments vraiment faits à l'époque, c'est vraiment joli. Donc cette petite ville, Custer, et bien c'est le nom du fameux général Custer, qui était à la tête du 7ème de cavalerie qui a été défait pas très loin d'ici, sur le champ de bataille de Little Big Horn, par les tribus indiennes Cheyenne et Sioux, qui a été emmenée par les chefs indiens Crazy Horse et Siating Bull. Voilà, donc cette ville c'est un peu une commémoration au fameux général Custer. Donc maintenant, et bien je vous emmène sur le site du champ de bataille de Little Big Horn, où a été défait le 7ème de cavalerie, emmené par le général Custer et qui a été défait par les tribus indiennes Cheyenne et Sioux, qui a été dirigée, qui a été conduite par les chefs indiens Crazy Horse et Siating Bull. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à plus tard. Donc les tombes que vous voyez ici ne font pas partie en fait d'un cimetière, ce n'est pas un cimetière, c'est vraiment le champ de bataille de Little Big Horn et chaque soldat et guerrier indien qui ont été retrouvés ont été enterrés à l'endroit où ils sont tombés. Et bien aussi la tombe du général Custer, mais le corps du général Custer, lui a été déterré et transféré au cimetière de l'école militaire West Point, où il avait fait ses études. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu des tombes un petit peu partout sur le champ de bataille, parce que bien on les a enterrés là où en fait où ils sont tombés. Bien et bien encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous ai fait vivre un petit peu l'histoire, un petit peu de ce qui s'est passé ici dans cette région. Moi je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo un petit peu plus tard sur un endroit un petit peu mythique, mais qui est vraiment très très intéressant. Bye ! Sous-titrage ST' 501